Allez, on est reparti, là on va attaquer au CTRS, on va attaquer l'oeil, on va faire le regard. Très important de bien analyser le dessin avant votre modèle et tout, c'est super important de prendre le temps de bien analyser pour voir où vont les poils, dans quel sens, comment ils sont faits, c'est vraiment important. Voilà, je mets la tension, le voltage à 6,5, on prend du full noir. Sortir un peu plus l'aiguille, j'aime bien quand l'aiguille est bien sortie, que je voie mieux. Il faut que ça soit tout plus précis. On va faire des petits balayages, parce que ce n'est pas ultra noir, en fait, ici, c'est foncé, mais pas noir. Pareil pour la paupière, en dessous, là, toujours en balayage. Vous pouvez faire un balayage en essayant de créer en même temps le poil, la direction qu'il va prendre. J'espère que vous voyez bien, je n'ai pas mis de lumière sur ma tête, parce que sinon, ça fait un reflet, c'est un peu plus chiant pour vous, pour pouvoir voir. Pour moi, c'est un peu plus chiant, mais bon, on va s'adapter. Donc là, je suis toujours en full black. Comme je vous disais, j'aime bien revenir à des endroits que j'ai déjà fait, surtout sur de la peau humaine, parce que du coup, il y a des rougeurs qui apparaissent. Il y a des fois, on ne voit pas trop ce qu'on fait, la peau réagit, forcément. Il marche toujours en larmes. Il marche toujours en la peau humaine. On va commencer à créer la crinière. Très complexe à faire sur un lion, pas du tout sur un léopard ou un tigre. Les poils, ça ressemble plus à un chaman-kun. Après, je vais reprendre le miner, je suis plus à l'aise avec le miner, pour faire ce genre de pratiques. Je pense que ça fait un effet plus smooth, plus lissé, plus doux. On essaie vraiment de déterminer les zones les plus sombres. Ce sera notre repère en fait, pour ne pas faire plus sombre que ce qu'on vient de faire. Vraiment, ancrez ça en tête que dès l'instant que vous faites une zone sombre sur le visage et que c'est la plus sombre, dites-vous que c'est votre référence. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un endroit plus sombre que ce que je parle en gris, à part le noir, mais je parle en gris. En termes de gris, forcément, le noir, c'est noir, il n'est pas plus sombre. Je préfère les préciser quand même. ... 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 le renoir, je n'ai pas changé pour l'instant, et ça commence à prendre forme, on va faire la même chose ici, et ça commence à prendre forme, on va faire la même chose, 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 on va faire la même chose ça glisse un peu maintenant je vais prendre une heure avec du luna une heure pastel une pointe des deux donc ça soit un petit peu moins foncé pareil je viens de faire des petits cercles en appuyant des fois plus léger et plus fort pour essayer de donner ce petit aspect de poil court très court c'est un peu plus marqué on va dire ici ici c'est un peu plus comme cette partie là comme je vous disais tout à l'heure ma référence dans le gris foncé ça va être celle là faut pas que les zones les autres gris soit plus foncée que celle on travaille toujours au lunaire pastel et noir c'est un peu plus Merci. Je peux venir rehausser un peu les noirs maintenant. Toujours en balayage, c'est très important de bien garder cette petite technique quand vous voulez faire des grilles, surtout pour créer de la structure de poêle ou faire des dégradés, cette technique est vraiment bien. Là, je vais créer un peu moins de cercles. On va descendre au parcoal et au lunaire pastel. Là, je vais plus créer des petits traits très légers. En fait, parce que là, les poils, il faut qu'ils récupèrent le sens du visage, enfin de la tête plutôt. Merci. 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 L'avantage. Quand on travaille avec une tablette. Quand on a le modèle sur tablette. C'est qu'on peut se permettre de zoomer sur l'endroit en fait qu'on veut faire. Ça permet d'être beaucoup plus précis que si vous sortez le dessin sur une feuille. Bon bah là, le modèle, tu peux pas le zoomer. L'avantage de la tablette c'est que tu peux zoomer les zones où tu vas travailler. Ça permet de mieux voir, de mieux comprendre aussi. Merci. 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 je travaille vraiment avec la tranche, avec la tranche on peut tout faire, c'est tellement fin que celui qui maîtrise le magnum à la perfection, il peut faire ce qu'il veut avec. On va essayer de récupérer la structure de poils courts, pour délimiter l'oreille, qui est beaucoup plus claire. De toute façon je reviendrai après sur cette partie là, avec la magnum, pour repasser dessus. J'ai utilisé mon baume que j'utilise habituellement, quand je travaille sur peau, et sur peau synthétique, c'est pas super super, la vaseline joue mieux son rôle, même si je déteste travailler avec de la vaseline, pour moi c'est un produit, c'est que du pétrole, donc mettre du pétrole dans la peau des clients, c'est pas super top, ça bouge la buse, c'est horrible. Mais là j'avoue que, sur peau synthétique, le baume est pas terrible. C'est pareil, essayez de chercher vraiment, les endroits les plus foncés, quand vous allez noircir, et après vous vous y retournez plus. ... 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 Merci. Ça glisse. C'est parti. Ah oui, une erreur à ne pas faire, surtout quand vous faites de la lime alliée, quand vous faites les poêles, ne faites pas un copier-coller sans arrêt de ce que vous avez fait juste avant. Chaque poêle va être différente. Donc si je refais celui-là et je refais la même, ça va faire un effet miroir et c'est pas beau du tout. Là on caresse la peau, j'appuie vraiment quasiment pas. On va mieux y aller tranquillement, caresser plus doucement la peau, y aller petit à petit dans le dosage du contraste que d'y aller à fond et de trop contraster. Puis après, le retour en arrière n'est pas possible. On va mieux y aller. Oui, oui. On va mieux y aller. Bien. 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 ... 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